Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment faire votre fond de teint professionnellement, votre contour, votre highlight et puis je vais utiliser également le airbrush de Bileto Studio. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. C'est super facile, même pour les plus débutants. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé le maquillage que je porte en ce moment, c'est certain, je vais laisser un lien dans la barre de description. Mais pour le fond de teint, on commence maintenant. Avant de commencer son fond de teint, c'est certain, il faut préparer sa peau. Donc, on va aller passer un bon tonique et on va aller aussi hydrater notre peau avec une crème. C'est bien connu, pour faire tenir le fond de teint toute la journée, c'est important de mettre une base. Donc, on va aller l'appliquer sur la zone T. Alors, pour notre teint, on va avoir besoin d'un correcteur et j'aime particulièrement les correcteurs qui ont des teintes pêches. Ça va aider vraiment à aller camoufler le bleu T, le cache cernes un peu plus pâle que votre fond de teint, une poudre dorée ou translucide, une poudre bronzante, un blush et un highlight. Comme première étape, avec le correcteur couleur pêche, on va aller camoufler le bleu T des cernes. Il faut savoir que le pêche, c'est la meilleure couleur pour aller camoufler le bleu T parce qu'il y a du orange à l'intérieur qui est la couleur complémentaire du bleu et ça va vraiment donner un effet de luminosité au contour de vos yeux. En deuxième étape, j'utilise le cache cernes Pro Longwear de MAC parce que 1, il y a une excellente couvrance, 2, il est longue durée, 3, il est waterproof et 4, on peut l'utiliser comme base d'ombre à paupières. Ensuite, avec le Prep & Prime Highlight Light Boost, mon dieu, c'est long comme nom, je vais aller l'utiliser pour faire ma base de luminosité. Donc, on en applique sous les yeux, sur le pont du nez, entre les sourcils au front, au menton et puis au cœur des lèvres. Et on estompe le tout avec un Beauty Blender. Maintenant, je vous explique comment fonctionne le Beleto Studio Airbrush. Quand vous le démarrez, vous avez 3 modes de fonctionnement. Le Medium, c'est pour le fond de teint. Vous avez également le High et le Low qui est plus pour faire les petites imperfections. Donc, puisqu'on fait le fond de teint, on le remet à Medium et je vais prendre la couleur F3 pour mon fond de teint. C'est dans les Medium. Honnêtement, je trouve que c'est un petit peu foncé. Pour cet été, ça peut être bien, mais pour le moment, j'aurais peut-être dû prendre Light. Si vous avez le même teint de peau que moi, ça peut vous donner une idée environ c'est quoi les shades pour les fonds de teint. Quand vous recevez votre Beleto, ça vient avec 2 fonds de teint et un phare à joues. Maintenant, on va le mettre à l'eau pour me faire les petites imperfections comme je l'expliquais plus tôt. Le contour est de définir une forme spécifique et le but est de créer des ombres et de mettre en valeur certaines parties. En contraste, le but du Highlight est de faire ressortir et de mettre l'emphase sur certaines parties du visage. Pour faire le contour, focussez sur la ligne des cheveux, les temples, les joues, le nez et la mâchoire. Pour savoir où structurer votre pommette, vous allez joindre avec un crayon le haut de votre oreille jusqu'au point de votre bouche et puis vous allez l'arrêter au centre de votre oeil à l'iris. Comme ça, ça vous donne exactement ce que vous devez l'appliquer. Avec un pinceau de votre choix et votre bronzer ou votre poudre pour contour, vous allez l'appliquer exactement ce qu'on venait de délimiter avec le crayon. Ensuite, vous allez faire la ligne des cheveux et les temples et vous allez également structurer les côtés de votre nez et moi je remonte jusqu'au sourcil. Ensuite, on termine par la mâchoire. Maintenant, avec un bronzer plus pâle, je vais aller estomper le tout mais j'arrête toujours dans le centre de mon oeil. Et on va passer également partout où on avait mis notre contour. Pour le Highlight, vous allez focusser sur le centre du front, sous les yeux, sur le pont du nez, au cœur des lèvres et puis un peu sur le menton. Pour le Highlight, ici j'utilise la couleur Light dans le Mineral Skin Finish Natural de MAC. Comme vous pouvez voir, je ne fais pas des gestes circulaires mais je vais aller vraiment pader la poudre pour que ça tienne vraiment très longtemps et que ça soit un peu plus intense. C'est sûr, on ne veut pas voir de démarcation entre le contour et le Highlight donc on va utiliser le blush pour ça. Moi, je l'utilise sur l'os de ma pommette et puis je vais aller dans des gestes circulaires mais je n'insiste pas vraiment sur le centre de la pommette mais plus sur l'os. Ensuite, avec mon Highlight préféré, on va aller l'appliquer au-dessus de l'os pour vraiment aller chercher de la lumière, au centre du nez, au cœur des lèvres et un petit peu dans le front. Et comme d'habitude, pour vous, les produits seront dans la barre de description. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et puis on se voit la prochaine fois. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501